Ce que prévoit la Constitution américaine, en gros, parce que c'est très complexe, ce que prévoit la Constitution américaine, c'est que si un candidat est empêché à une date proche, par exemple, de l'élection, c'est le parti qui se réunit, le comité du parti qui se réunit pour pouvoir désigner le candidat en titre. Mais en aucun cas... Mais on ne peut pas repousser l'élection ? Oui, l'élection pourrait être repoussée par une loi du Sénat, pourrait être repoussée. Ça fait partie des hypothèses, mais la première des hypothèses, c'est que le parti concerné se réunit et son comité national désigne, par un processus un petit peu complexe, mais désigne le candidat qui pourrait succéder au candidat empêché, je dirais tout simplement empêché. On n'en est pas là, évidemment. On n'en est pas là, mais pour moi, l'une des conséquences, quelle que soit, et on ne peut que souhaiter que le président se remette humainement, quelles que soient les conséquences, le risque avec cette situation, c'est qu'on voit bien que le Covid vient véritablement perturber la campagne, et on pourrait très bien voir le candidat battu, s'il est battu trop justement, avoir, un, des procédures judiciaires en contestation de l'élection pour x ou y raisons, et puis deuxièmement, la partie américaine qui aura perdu, aura, pourrait avoir le sentiment qu'on lui a volé l'élection, donc on pourrait avoir une sorte de combat en illégitimité du candidat élu pour une Amérique qui est déjà divisée, oui, ça poserait problème. C'est né, il est très bien. Sous-titrage MFP.